La vie de Cédric Jubilard L'occasion pour elle de revenir sur son placement en garde à vue, qui remonte au mois de décembre 2021, lorsqu'on lui reprochait de savoir où serait situé le corps de l'infirmière. Elle a également révélé avoir tenté de soutenir son ex-compagnon, avant de se raviser à cause, entre autres, des menaces de mort d'internautes, sur les réseaux sociaux qu'elle reçoit d'ailleurs encore aujourd'hui. Je n'ose plus lui écrire de peur que la justice pense que j'ai des choses à cacher dans cette affaire, a déclaré Séverine, en expliquant avoir envoyé à Cédric Jubilard, à plusieurs reprises, des mandats pour l'aider étant donné qu'il est toujours emprisonné, même si les preuves manquent cruellement. Quand mes moyens me le permettent, je continue puisqu'il ne peut pas travailler étant placé à l'isolement, a-t-elle affirmé. Néanmoins, elle a indiqué avoir pris, s, et distance pour, s, e protégé, l, et, s, a famille, car, elle et ses prochains, subis les dommages collatéraux de cette affaire. En revenant sur le fait qu'elle a été, à ses yeux, injustement accusée de recel de cadavre, Séverine a précisé qu'elle était, t, en rémission d'un cancer à ce moment-là. Une vie qui a repris son cours, loin des regards médisants c'était d'une violence inouïe. Point, j'ai toujours appris à me battre toute seule dans la difficulté. Des amis m'ont tourné le dos, quand je cherchais du boulot, je sentais mes interlocuteurs dérangés par cette affaire, a déploré l'ex-compagne de Cédric Jubilard, qui a, désormais, repris une vie normale, loin des regards médisants. Quoi qu'il en soit, elle a affirmé que cette affaire a changé l'image, qu'elle, avait, t, de la justice après avoir compris que l'on pouvait se retrouver en garde à vue ou en prison très vite, sur de simples soupçons ou des accusations infondées. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Capture Écran BFM TV Cédric Jubilard Sous-titrage Société Radio-Canada